Parfois dans la vie, il y a des actualités plutôt positives, et bien celle-là, épique. Chers amis vidéo particulière, qui n'était pas prévu dans le fameux planning juste milieu que vous retrouverez désormais sur les réseaux sociaux toutes les semaines ? Vidéo pas prévue au programme parce que là, il en va de la survie de la France. C'est ni plus ni moins qu'un référendum que l'on vous propose aujourd'hui sur Juste Milieu, alors que, vous l'aurez compris, c'est le titre de la vidéo. Tu peux pas te planter, le pass vaccinal risque fort de faire son retour dans les semaines à venir, tout ça sans aucune consultation du peuple, alors qu'on était bien content d'avoir les votes du peuple pour les présidentielles et pour les législatives. Là, on pourrait tout à fait enjamber la voie démocratique pour remettre en place une mesure qui est plus que discutable. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Ils ont le même rebond que nous. Alors ce référendum prend le visage d'une pétition, le lien est tout en haut de la description de la vidéo. Je compte vraiment sur vous pour relayer cette pétition le plus largement possible. Faites entendre votre voix, chers amis, chers citoyens français, que vous soyez pour ou contre le pass vaccinal. Vous comprendrez bien qu'il ne s'agit plus de la survie sanitaire de la France, mais qu'aujourd'hui, la question est de lutter, d'éviter que cette mesure d'exception devienne la normalité. Je suis bien d'accord avec la grosse. Alors que vous soyez zéro dose ou 53 doses, que vous aimiez le pass ou pas, il faut bien considérer que ce qui est en train de se jouer, c'est la normalisation d'une mesure, qu'on le veuille ou non, qui est une mesure de privation de liberté, conditionner le fait de prendre un petit café au zinc à la réalisation d'une, deux, trois, quatre ou 59 piquouses. Vous comprendrez bien qu'il y a un truc qui cloche. Et justement, pourquoi je vous parle de tout ça ? On va remonter les faits pour que vous compreniez bien que ce référendum, il a de l'intérêt. Sinon, j'aurais pas mis ma plus belle chemise bleue pour vous parler. C'est l'inénarrable Christian Estrosi qui a vendu la mèche. On était le 27 juin lors du Conseil métropolitain de la ville de Nice. Voilà ce qu'il nous a dit. Forcément, cette déclaration un peu ni vue ni connue, tel le dernier livre de Christine Boutin, elle a quand même fait parler sur les réseaux sociaux. Et Christian Estrosi est venu préciser sa pensée, ce qui est déjà un exploit quand on voit le niveau de la pensée, le 28 juin sur CNews chez Lolo Ferrari. Et il nous a dit ceci. Il y a une montée en puissance vertigineuse du retour du Covid avec des variants de l'Omicron. À partir de là, reprise des hospitalisations, rentrée de nouveau en réanimation. Est-ce qu'on va regarder les choses et continuer à s'embrasser, à se serrer les mains, à ne pas porter les masques ? Il y a sans doute 25 fois plus que de cas déclarés qui aujourd'hui circulent et que vous croisez peut-être. On peut s'imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, il risque d'y avoir une demande de nouveau de passe vaccinale. Alors si Christian Estrosi, réputé proche de la Macronie, a une sorte de Manuel Valls de droite, si lui dit avoir des informations qui font état d'un retour potentiel du passe vaccinale, bon, tu comprends aisément que là, c'est Lionel Messi qui fait une passe à Mbappé. Derrière, il y a Buts, il n'y a pas d'autre possibilité. Le football, il a changé. Et puis, au-delà de Christian Estrosi qui a vendu la mèche, on voit, vous l'avez constaté, chers amis, se mettre en place tous les éléments du retour du Covid-19. On a eu les élections, parce que le virus, ce n'est pas un virus démocratique. Il est anarchiste. Il s'était tiré de France pendant les élections. Quoique, reste avec moi, je vais te montrer que ce n'est pas vrai. Mais là, les élections sont finies, donc on peut remettre les mesures pleines balles. Et pour préparer les esprits à tout ça, on a le droit à nouveau au retour des médecins de plateau qu'on a sorti de la naphtaline, qui se faisait un peu chier. Les mecs ont sorti leur pif en disant « Ah, variole du singe ! » Non, Covid, c'est plus vendeur. On a également droit aux reportages qui font peur. Pêle-mêle, on a eu, donc ça, c'était PFM TV le 25 juin, par exemple. Mais face au rebond épidémique, les spécialistes et la Fédération hospitalière de France plaident pour le retour du masque dans les transports. Comme le monsieur vaccin français, qui verrait bien son retour dans les milieux clos. Sinon, Patrick Pelou, alors lui, c'est vrai qu'il a fait un peu la première partie. C'est l'humoriste qui démarre. Tu sens que quand il faut chauffer les esprits, t'envoies Patrick Pelou. Il est urgentiste au départ, mais il vient. Il vient t'expliquer et lui, il a fait un peu la tournée des popotes. Donc, il faut en effet une grande campagne de revaccination qui doit être faite. Justement, vous apercevez que les gens remettent d'eux-mêmes le masque dans les transports et dans les rassemblements de foules, parce que c'est là où le virus se régale et est en train de se diffuser largement. On a même la nouvelle Olivier Véran, à savoir Brigitte Bourguignon. Alors, elle, elle a pris son meilleur instrument. Elle est venue faire un bœuf sur les plateaux téloge pour nous dire « Le masque, mettez-le, s'il vous plaît ». Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord, il faut se protéger soi-même. Alors, chère Brigitte, peut-être que les Français respecteront votre demande de mettre le masque le jour où vous respecterez votre engagement à démissionner comme vous avez perdu aux législatives. Oui, parce qu'en fait, ce sont ces gens-là qui décident de la mise en place des mesures. Des gens qui n'ont qu'une seule parole, qui te disent « Si on prend une branlée aux législatives, on se tire ». Ils sont toujours là. Donc, quand ils te disent « Peut-être qu'il n'y a pas de pass vaccinal », t'as capté. Un mot, un geste, et j'acquiffe à le reste. Et puis, bon, ces mêmes personnages, je t'ai parlé de Patrick Pelou, mais on en a eu quelques autres qui sont toujours là, ces mêmes personnages, comme Gilbert Deray, qui nous disait ça, par exemple, l'année dernière. J'ai l'œil fixé sur 2022, et que le pass sanitaire et le vaccin, c'est un avenir beaucoup plus radieux, sans vague successive. Soulignons ce qu'on sait. Il est efficace à plus de 90%. C'est extraordinaire. C'est vraiment… On est de l'ordre du vaccin contre la rage, de la pénicilline de Fleming, du vaccin de George Jenner du 18e siècle. On est de cet ordre-là. Il faut bien le dire et le redire. Ça, c'est la première chose. Donc, il marche extrêmement bien. Sa tolérance est bonne. Et puis, bon, je te vois, Dimitri, j'en vois qu'ils sont en train de râler, qu'ils disent « Oui, mais maintenant, le PUS l'a changé ». Il y a une opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, NUPES, tout ça. Écoute ce qu'il a dit, Adrien Quatennens, de la France insoumise, NUPES. Remettre le masque dans les transports publics, je laisse les scientifiques nous faire leurs recommandations. Ce n'est pas la parole politique qui peut choisir de cela. Nous, on se base… On se base sur ce qu'ils racontent et on verra bien ce que nous ferons. Voilà. Donc, l'opposition, pour l'instant, ils sont occupés à savoir qui va avoir les meilleurs postes et la meilleure place à la cantine. Après, on verra. Parce que pendant ce temps, le projet de loi pour le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, il va arriver tout doucement. Voilà. Donc, pendant qu'ils se bagarrent pour savoir qui aura le plus de zéro sur le chèque à la fin du mois, il y a les projets qui avancent. Et puis, venons-en, d'ailleurs, au cœur du sujet. Ce pass vaccinal est-il une mesure sanitaire ? J'écoute. J'ai regardé les courbes. Parce que, tu sais, ça fait deux ans, il faut regarder les courbes. J'ai regardé les courbes. Et alors ça, c'est bizarre. Alors là, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas astrologue. Donc, je ne suis pas à même de m'exprimer sur ce qui se passe. J'ai juste un œil de citoyen qui regarde une courbe comme ça. Ça monte, ça descend. Ça, j'y arrive. Et c'est bizarre parce que là, on nous dit septième vague. En fait, la septième vague, si tu regardes, il y en a une en avril 2022. Regarde, ça, c'est le nombre de cas en France. Tu vois, le pic où j'ai mis le curseur, en avril, l'avant-dernier pic, c'était en avril 2022, au moment des élections. La vague est plus importante que maintenant. Mais bon, il y avait les élections, donc on n'a pas... Ce n'était pas une vague. C'était une flaque. Il ne fallait pas en parler. Par contre, celle qui vient après, la plus petite, ça, c'est bien. Ça, c'est la vague. Parce qu'il n'y a plus d'élection. Enfin, ça, c'est mon interprétation de non-médecin. Puis, en tout cas, ce qui me rassure, parce que, bon, t'as quand même des personnes âgées dans le lot, au G7 qui se passe actuellement à côté de Munich, en Allemagne, là, ça va. Là, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de virus. Pourtant, Joe Biden, il a 8000 ans. Mais ça, c'est bon. Donc, chers amis, chers spectateurs qui, peut-être, découvrez la chaîne Juste Milieu, c'est un référendum que je vous propose. Soyez le plus nombreux possible à signer cette pétition, à la relayer. Faites entendre votre voix. Que les citoyens aient voix au chapitre pour une décision qui va conditionner directement votre quotidien. Que vous soyez pour ou contre le pass. En vérité, il s'agit désormais d'une mesure qui a légèrement abandonné son aspect sanitaire. Aujourd'hui, cette mesure est avant tout une mesure de restriction des libertés pour répondre à des problèmes différents que la gestion du Covid-19, à savoir l'engorgement trop rapide des hôpitaux, le manque de moyens dans le milieu sanitaire et autres. Donc, je vous propose cette petite initiative citoyenne. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire de cette vidéo, notamment. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos Juste Milieu. Ou sinon, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous embrasse. La bagarre continue. Merci.